... Depuis deux ans, Sophie a vu peu à peu les cartons envahir son quotidien. Un emballé. Donc là, celui-là, je vais mettre... Je pense que ce pull ira très bien dedans. Cette mère de deux enfants achète et vend des dizaines d'affaires via des sites d'articles d'occasion. Tous les mardis, cette infirmière profite de son jour de repos pour transformer son salon en petit bureau de poste. Donc il y a une étiquette à mettre à l'intérieur du colis. Et celle-ci à scotcher dessus. Donc je n'hésite pas avec le scotch parce que les colis sont assez mal menés. De 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 colis à déposer. Alors là, ça part à Marseille. Ça, à Port-Bail, dans le 50. Ça, à Ajaccio. Là, je deviens factrice, voilà. Des articles qu'elle vend, d'autres qu'elle achète, comme 40 millions de Français sur Internet. Là, je recherche une petite veste en jean pour ma fille. Sophie doit ensuite choisir son mode de livraison. Le site lui propose de recevoir sa commande chez elle, grâce à la poste, pour 7,99 euros. Mais Sophie va opter pour un autre choix. Pour 3,28 euros, elle ira chercher elle-même son colis dans un point relais chez un commerçant de sa ville. Il y a 3,28 euros aussi. Avec d'autres, c'est un peu plus long. Pourquoi vous ne voulez pas livraison en domicile ? Ce serait plus simple, non ? Ben non, parce qu'il faut... Parfois, il faut être chez soi. Si le colis est gros, ils ne peuvent pas le mettre dans la boîte aux lettres. Et c'est aussi le double niveau tarif. Les frais d'envoi sont même plus chers que mon lot de vêtements. Le point relais préféré de Sophie n'est qu'à 3 km de chez elle. Bonjour. Bonjour, madame. Un petit commerce qui vend des médailles et des trophées sportifs. J'ai un sur-colis et je vais en récupérer aussi. Et voilà, 2 colis. Tout va très vite. Sophie est une habituée. Voilà, madame. Merci. Vous la connaissez ? Oui, elle vient très souvent. Oui, oui. C'est une bonne cliente. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, madame. En France, il y a actuellement plus de 30 000 points relais. Leur nombre a bondi de 40 % en un an. A l'origine, une idée française développée dans les années 80 par les pionnières de la vente par correspondance, les trois Suisses et la redoute. Tomber en désuétude, ce concept retrouve aujourd'hui une nouvelle jeunesse grâce à l'explosion du commerce en ligne et des sites de vente entre particuliers. Superettes, opticiens ou fleuristes se sont peu à peu transformés en petits bureaux de poste. Et voilà, bonne soirée. Au revoir. Derrière la promesse d'une livraison toujours plus rapide et toujours moins chère, l'histoire de l'itinéraire de Vocoli et de ceux qui, parfois, se perdent en route. Mondial Relais est le leader européen du secteur. En 2020, l'entreprise a transporté 141 millions de colis. Un record depuis sa création. Elle nous a ouvert les portes de l'un de ses plus gros centres de tri situés dans le nord de la France. De 6 heures à minuit, 6 jours sur 7, ce monstre de métal avale et recrache 10 000 colis par heure. Scanné, trié, puis réparti par destination, parfois sans ménagement. Benoît est aux commandes de ce navire depuis 10 ans. Sa vie est une course contre la montre. Alors les colis restent au maximum 2 heures sur le site. Donc on traite un peu plus de 200 000 colis chaque jour sur ce site. Et donc c'est un flux continu. Je réceptionne, je trie et nous expédions. Ici, transit des marchandises en provenance de toute l'Europe. La moitié est expédiée par les grandes enseignes. Alors là, on est sur l'Azo Plus. Après, derrière, on a le hochant volumineux qui va se présenter. D'accord. Et il nous restera le verre Baudet sur celle-ci. Ces paquets bien emballés posent peu de problèmes logistiques. Mais pour l'autre moitié, envoyés par les particuliers, c'est une toute autre affaire. Aucun paquet ne ressemble à l'autre. Et les emballages ont déjà vécu mille vies. Mal empaquetés, mal étiquetés, les colis que la machine ne peut pas digérer sont rejetés et mis en attente. Le colis est ouvert, donc du coup, je remets un petit coup de scotch. Bernard est une sorte de docteur des colis. Avec son équipe, il ausculte et soigne mille à deux mille paquets par jour. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. A mon avis, c'est des trucs fragiles. Donc ça, je ne les ouvre pas. C'était mis dans une boîte qui ne sert à rien, apparemment. C'était juste sûrement pour caler les articles. Et je vais refaire l'emballage. Je remis les colis dedans. Une fois réparé, le colis est immédiatement réinjecté dans le circuit. Donc là, ici, un autre. Après, il y a des autres colis comme celui-là. Comme il n'y a pas d'identification dessus, je suis obligé de l'ouvrir. Et grâce à ce petit papier, je peux refaire l'étiquette. Par contre, si je n'ai pas ça dedans, je ne peux rien faire. Quand il n'y a pas de nom, les articles sont répertoriés en attendant une éventuelle réclamation de leur propriétaire. Chaque jour, une centaine de camions quittent la plateforme. Direction, les 10 000 commerçants chargés de remettre les colis en main propre. À Croix, petite ville près de Roubaix, cette supérette de quartier est l'un des plus gros points relais des environs. Vous me faites un beau facing, s'il vous plaît ? Une entreprise familiale qu'André, 56 ans, gère avec deux de ses filles. Parti de rien, il s'est installé ici il y a 20 ans. Dans le quartier, tout le monde le connaît. Et vous, ça va ? Oui, ça va. Je suis en arrêt. Toujours en arrêt ? Ah ouais. Merci, vous aussi. Au revoir, à la prochaine. Merci, Anne. Il y a six ans, André a décidé de devenir point relais. Mais il ne s'attendait pas à un tel succès et a dû transformer la boutique. C'est à quel nom même ? Il a sacrifié deux rayons pour dégager un espace de 30 mètres carrés, juste derrière les caisses, avec ses petits rangements. Alors ici, on commence par les petits colis qui sont mis par ordre alphabétique. Donc A, B, C, D jusqu'au W. Et ils sont rangés par ordre alphabétique. Ici, on a d'autres colis, mais plus volumineux, pour pouvoir les retrouver plus facilement, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Et là, c'est les colis de plus en plus volumineux, pas toujours par ordre alphabétique. Donc c'est souvent des meubles. C'est comme des colis qui font dans les 30, 40 kilos. Ça déborde sur votre bureau, là ? Ça déborde, oui, mais bon, ça va, on s'y retrouve quand même. Hop là. Dans son arrière-boutique, André voit passer entre 300 et 500 colis par jour. Pour chacun d'entre eux, il touche entre 15 et 30 centimes, soit 2500 euros par mois en moyenne. Ça m'a permis d'avoir un employé en plus. Donc j'ai fait une embauche en plus à temps plein. Ce qui permet qu'elle fasse les colis, plus le magasin. Être point relais lui a aussi permis d'élargir sa clientèle. Oui. Et il y a un colis à retirer. D'accord, monsieur. Ce monsieur venu chercher un colis repart aussi avec une bouteille de blanc. C'est payé, c'est fait, tout est fait. Merci, on va, monsieur. Un client sur trois ferait un achat additionnel en venant chercher son paquet. Je voulais voir l'apport de clients que ça a mené. Et quand j'ai vu que les chiffres se sont tout de suite bien augmentés, on le ressent tout de suite. D'ailleurs, dès qu'on n'en reçoit pas, ça baisse de niveau point de vue chez les affaires. Et ça m'a apporté 10% de clients en plus en moyenne. Sur l'année, bon, bah, c'est important, quoi. C'est un gros colis, monsieur, ou pas ? C'est des chaussures. Une activité lucrative, mais parfois envahissante. Deux heures avant le couvre-feu, les clients se pressent pour venir chercher leur colis avant la fermeture. L'équipe passe plus de temps à chercher les paquets qu'à encaisser les achats. La machine, elle est où ? André en oublie parfois son métier d'épicier. S'il vous plaît. Bonne soirée, vous. Merci. Je vais juste payer mes croquettes. D'accord, pas qu'à faire. Pendant les pics d'activité, il lui arrive de recevoir 700 paquets par jour. Au-delà, il ne peut plus accepter de gérer les nouveaux colis. Un énorme problème pour Mondial Relais dont le réseau est en surchauffe. Pour éviter l'engorgement, il faut recruter sans cesse de nouveaux commerçants. Oui, bonjour monsieur, chez Razade, Société Mondiale Relais. Chez Razade, 30 ans, est une sorte de chasseuse de points relais. Vous avez parlé pour devenir points relais. Elle reçoit en moyenne une quinzaine de candidatures par semaine. Elle doit contacter les commerçants un à un pour un premier tri. Vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure et quel jour, surtout ? On sera ouvert du lundi au vendredi. Et vous serez ouvert le samedi ou pas du tout ? Non, je ne pense pas. D'accord. Nous, on a besoin qu'on puisse livrer nos points relais du mardi au samedi. Et malheureusement, si vous êtes fermé le samedi, ça risque d'être compliqué pour nous. Nos délais seront beaucoup plus longs du coup, parce que les colis du samedi ne pourront arriver que le mardi. Pour la clientèle, on ne pourra pas malheureusement. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Chez Razade ne rejette que deux candidats sur dix. Elle ne peut pas se permettre d'être trop sélective. Car certaines régions, comme la métropole lilloise et son million d'habitants, sont en pénurie de points relais. Chez Razade a accepté la candidature de ce Bar Tabat d'un quartier populaire. Tenu par Frédéric depuis dix ans. A cause des restrictions sanitaires, il arrive à peine à payer ses factures et ne se verse plus de salaire depuis plusieurs mois. Super. Quand vous cliquez en haut sur les trois traits, tout en haut, vous avez le numéro de terminale. Il espère que devenir point relais lui apportera une bouffée d'oxygène. Tous les colis sortis de chez nous ont été scannés. Et arrivez chez vous, une fois que vous avez scanné les liens, ils sont sous votre responsabilité. Ça marche ? Oui. Et à la première livraison, on va recevoir combien de colis ? Combien de colis, je ne sais pas. Je ne sais pas qui va commander, qui ne va pas commander. Après, on vous ouvre sur les sites vendeurs dès aujourd'hui. Donc vous allez, les clients vont commencer à commander aujourd'hui, demain, après demain. Donc la première livraison sera normalement, jeudi, si on a bien reçu tous les colis. C'est un nouveau métier que vous commencez là ? Oh non, c'est la continuité, de toute façon, de plus en plus, on est obligé de se diversifier par la force des choses. Et le Covid, même moi qui n'étais pas adepte d'Internet, je m'aperçois qu'il faut vivre, c'est inéluctable. Mais à 30 centimes par colis en moyenne, Frédéric ne se fait pas trop d'illusions. 14 jours. Ça marche ? Oui. De toute façon, ils imposent leur prix, on n'a pas négocié. C'est comme, tous nos métiers sont faits de commissions, comme le PMU, comme la Française des Jeux, etc. Ça ne complètera jamais l'activité, puisque l'activité va rapporter 400 euros par mois. Donc le calcul, il est vite fait. Ça ne comblera pas nos pertes. Ça marche ? Oui. Directement, vous les réceptionnez. Un mois après notre tournage, Frédéric a jeté l'éponge, submergé par les colis et déçu par les faibles bénéfices. A bientôt, au revoir. Mondial Relais estime qu'entre 5 et 25% des points relais s'arrêtent chaque année. Des mécontents, il y en a aussi côté client. Sur les réseaux sociaux, ils se rassemblent par milliers pour partager leurs mésaventures avec les entreprises de livraison. Colis reçus dans un point relais à des kilomètres de celui qui avait été sélectionné. articles cassés, paquets déchirés ou vides. D'autres clients ont carrément perdu la trace de leurs colis. Gaëlle, 37 ans, cherche le sien depuis deux mois. A la mi-décembre, elle a expédié un gros colis contenant des cadeaux pour sa famille, de la part du Père Noël. Elle l'a déposé à son point relais habituel. Sur Internet, elle a accès à son itinéraire. Les dates, encore prise en charge de votre colis sur notre site logistique de Clermont-Ferrand. A 16h14, colis en cours d'acheminement. Et à 6h11, le livreur a pris en charge de votre colis. Donc le 23 décembre. Depuis, plus rien. Pouf. 150 euros de cadeaux, 13 euros de frais d'envoi. Il me manque les deux derniers, donc colis disponibles au point relais et colis livrés au destinataire. C'est la huitième fois que Gaëlle contacte le service client pour le retrouver. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je vous contacte parce que j'attends toujours que mon colis arrive à destination. Et j'aurais aimé savoir où ça en est au niveau de la recherche. Je vous prie de patienter si vous voulez. Je vais vérifier en nuit et je vous reprends de suite. D'accord, merci. Dans les conditions générales de vente, Mondial Relais s'engage à chercher le colis pendant 21 jours. Un délai expiré depuis 13 jours. Je vais faire une demande pour déclarer le colis perdu. Mais mon colis, en fait, vos services ne l'ont pas cherché ? Si madame. Mais mon colis est perdu à jamais ? Oui madame. D'accord. Et en attendant, vous remboursez... Parce que mon colis, il y avait une valeur de à peu près entre 130 et 150 euros. Vous remboursez à hauteur de combien ? Pour le remboursement, vous devez vérifier avec notre service commercial, par mail aussi. Vous n'avez pas un supérieur qui traîne dans le coin ou alors vous me passez directement au siège à Lille et que je puisse parler à quelqu'un qui pourra me donner les informations que je souhaite. Elle a raccroché. Ça a coupé. Elle a raccroché. En fait, on n'a pas d'interlocuteur parce que dès qu'on commence à poser quelques questions, je n'ai pas la réponse à votre question, je fais les nécessaires, veuillez m'excuser. Bah ouais, mais maintenant le service commercial qui va me contacter, j'attends. Le remboursement à hauteur de combien, on ne sait pas. Parler à un supérieur, on me raccrochonnait. Bah en fait, on... Voilà. On n'a personne. Depuis notre tournage, le colis a officiellement été déclaré perdu. Mais Gaël n'a encore touché aucune indemnisation. Selon Mondial Relais, sur les 141 millions de colis traités l'an dernier, seuls 14 000 sont égarés. Mais comment l'entreprise mène-t-elle l'enquête ? Combien peut-on espérer être remboursé en cas de perte ? Après un premier filtre dans un centre d'appel sous-traité en Tunisie, les dossiers les plus complexes sont transférés vers cette plateforme au siège social, à Lille. Mondial Relais, Frédéric, bonjour. Frédéric est l'un des 100 opérateurs. Je vous appelle parce que nous avons un gros souci par rapport à un colis qui n'a pas été livré depuis deux semaines. On a envoyé des mails, on leur a expliqué. Et à chaque fois, Mondial Relais nous envoie un message en nous disant « Nous sommes ravis que le colis a été livré le 1er février. » Voilà. Donc, bah qu'est-ce qu'on fait là ? Alors, je vais recontacter le point relais en question, d'accord ? Donc, pour voir s'il se souvient, donc, de la livraison du colis. Vous patientez un petit instant ? D'accord. Merci bien. Ok, à tout de suite. Consulter le suivi du colis, appeler le point relais, Frédéric ne peut rien faire de plus que ce que la cliente a déjà fait. Et cette fois, de surcroît, ça ne répond pas. Bonjour, vous êtes sur le répondeur SFR du... Bon, le point relais n'est pas disponible. Oui ? Oui, merci d'avoir patienté. Donc là, je n'arrive pas à joindre le point relais. Si, effectivement, ce colis n'était pas dans son stock, on déclarera donc le colis en perte, afin que vous puissiez obtenir le remboursement de la part de votre expéditeur. Selon la loi, quand on n'a pas reçu un colis, il faut s'adresser à l'expéditeur, autrement dit le vendeur, pour être remboursé. Le vendeur peut, lui, se retourner contre le transporteur. Oui, bonjour, je vous téléphonais parce que j'ai un colis qui, je pense, a été perdu chez vous. Très bien, on va regarder ça ensemble. Je vais contacter... Ce monsieur a vendu sur un site d'échange entre particuliers une pièce détachée de voiture, 132 euros. Deux semaines plus tard, son colis n'est toujours pas arrivé à destination. Donc après les enquêtes, vous aurez percevoir une indemnisation, comme prévu dans les conditions générales de vente. Mais c'est quoi les indemnisations ? Le remboursement ? Alors, c'est pas le remboursement complet du contenu du colis, parce que nous, on ne connaît pas le contenu que vous mettez dans votre colis. C'est un montant forfaitaire. S'il n'y a pas eu d'assurance, effectivement, de souscrite, est à hauteur de 25 euros, comme prévu dans nos conditions générales de vente. C'est vraiment du vol. Comment ? C'est du vol, parce que là, il y en a quand même pour 132 euros. Pour être mieux remboursé, ce client aurait dû souscrire une assurance supplémentaire vendue par Mondial Relais. 3,50 euros, par exemple, pour être indemnisé à hauteur de 125 euros. Je comprends tout à fait. Je vous rappelle, sans faute. Ce client nous a informé qu'il n'a pas été rappelé. Et qu'il a même dû recontacter le service client plusieurs fois. Mais son colis a finalement été retrouvé. On estime que les volumes de marchandises échangées dans le monde seront quadruplés d'ici 2050. Dans les années à venir, les commerçants ne pourront peut-être pas tout prendre en charge. Et si des particuliers concurrençaient les points relais. Élise, 25 ans, s'est inscrite il y a deux mois sur une nouvelle application pour devenir voisin relais. Actuellement en recherche d'emploi dans le marketing. Elle gagne un peu d'argent en gardant les colis destinés aux habitants de son quartier. Alors là, du coup, c'est mon espace de stockage. Je mets vraiment tous les colis, pas que ça prenne trop de place. Donc là, j'en ai quatre. Généralement, les gens viennent les récupérer assez rapidement. Donc, c'est pas hyper contraignant. Son appartement ne fait que 23 mètres carrés. Alors Élise n'accepte que dix colis par semaine. C'est elle qui choisit ses disponibilités. Et qui invite ses voisins par SMS à venir récupérer leur colis. Ce qui est sympa, c'est que c'est vrai qu'on a un peu plus... C'est un peu plus amical que des textos classiques. Donc là, en l'occurrence, on peut mettre des smileys. C'est pas ici. Bonjour. Bonjour. Ah, je suis. Bonjour, enchantée. Je vous laisse rentrer, si vous voulez. C'est la première fois que ces deux voisines se rencontrent. Ah, il a un bon colis. Pour sécuriser l'échange, la cliente doit fournir un code. Après vérification, Élise utilise son téléphone pour scanner le colis. Parfait. Ah, super. Très valant. Merci beaucoup, Élise. Ah, ben voilà, j'ai mon paquet. Merci, c'est super sympa. Oui, c'est toujours plus sympa. C'est vrai que je trouve qu'entre voisins, on se voit jamais. On se croise pas du tout, absolument. Je trouve que ça crée du lien. C'est chouette quand même. Complètement. C'est une belle initiative. Je trouve que ça change de la poste, ça change du relais. Et voilà, la semaine dernière, j'ai déposé un paquet dans une petite boutique relais. Je trouvais que le monsieur, il m'avait à peine parlé. Il a scanné mon produit. Il m'a dit jetez-le dans une bannière et puis terminez. Alors que là, j'ai l'occasion de voir quelqu'un discuter. Ça fait un lien social, c'est sympa. On prend un café là. Avec plaisir. Merci beaucoup. Pour l'instant, l'application verse aux particuliers 1 euro par colis. C'est trois fois plus que ce que touche un commerçant. Les meilleurs voisins relais pourraient gagner jusqu'à 300 euros par mois.